et bonjour internauteuriste et internauteurs c'est vrai que tu m'invites ici galdane pour les jeux du signe avec éternel le mort vivant et dans la vraie vie ce bruit là en plus on doit repéter la tronche au père tordheim qui a joli rune une de sanctuaire résistance au sort 30% résistance 15% et voilà je ne fonctionne pas en plus non mais le résistance physique 15% ne fonctionne pas sur lui en plus donc normalement le combat devrait pas être trop trop dur je pense que ça devrait passer même les armes et même s'il est en défait de valeureux n'est pas comme d'hab j'ai à mon avis j'affronterai juste la garnison à moitié pp je serai en défaite de justesse caractéristique des noms rapide pour un nain pour les rangers c'est tellement ça au lieu d'aller à 24 on va à 36 où elle est 50% de plus quand même une carte blanche en pente comme si qu'on était dans les montagnes original c'est pas la même que précédemment mais bon c'est pas très très original qu'est ce que tu as qui arrive du zombie du zombie de nevar gulf il n'y a rien qui fait trop peur non pas de gyrou il n'y a pas de gyrou il ya un canon orgue mais à part ça je sais même pas si je crois même qu'il y ait de breakers il n'y a même pas d'iron breakers ah si il y a un ou deux iron breakers et un ou deux miniers et un ou deux mineurs pour toi c'est tout le reste tu voulais pas garder les la toast bas joc avec tout le monde que je vais avoir qui va arriver je n'aurai eu qu'une j'aurai eu qu'une seule armée je les aurai gardé ils vont effectivement de façon aussi vite que les carnets donc ils ont l'avantage de poser le de poser le débuff de d'attaque et de dégâts je crois en zone est-ce que j'en vois un peu de chaque côté c'est toi que tu vois tu peux te mettre dans un tout petit coin si tu veux tu es sûr que je peux là bah il ya un tout petit coin de libre et c'est pas faux tous les bacs donc c'est toi qui voit je te laisse juges il a quoi il a un canon et un morceau de catapulte il a trois canons et un mode aide le catapulte moi j'avais la ligne avec mes cinq zombies qui est pas dans le truc situation quoi que je fasse déjà apporté son canon je vais me planquer derrière le bois du coup non non j'ai tout pour limiter les dégâmes c'était caché bon ah le but c'est qu'il voit quand même pour qu'il vient de me voir mais mais qu'il essaye de pas trop m'impacter la tronche quoi allez oh putain avec un honnade là cette fois-ci il l'a bien placé ah le salaud ah d'accord tu t'es passé de l'autre côté tiens merde il vient direct vers toi non je pouvais pas appeler cet autre côté t'avais un petit coin aussi mais peut-être qu'il voulait pas que tu t'y mettes je sais pas non ah oui peut-être ah dans l'autre coin elle est 20 secondes bon là j'ai des unités rigolotes un peu qui vont arriver c'est pas trop trop d'avancer quand même les renforts arrivent hop petit cambrais en plus sur les tueurs ça devrait le faire oh tu me donnes tous les rapides bah oui je suis tant qu'à faire moi je vais gérer la ligne je vais l'engluer et puis je te laisse gérer tout ce qui est flanking et autres alors tuc tuc oh là c'est dommage que t'es pas d'attaque de zone bah oui j'y suis pas encore je suis trop loin pourquoi les chauves souriais ils ont pris cher comme ça là et non j'étais déjà midlife quand j'ai défilé non non c'est celui-là tu l'as raté par contre la deuxième canonade tu l'as raté bon allez je lance la saut tu peux me mettre post je peux mes autres zombies sont un peu loin par contre ah miel il a monté de niveau il a changé de monture j'ai pas pensé à lui remettre sa monture volante c'est quoi qu'il a à la place ? bah c'est une chariote c'est une chariote c'est une chariote c'est sympa aussi mais mais pour pareil quoi plus long un peu plus long alors vous êtes là est-ce que oui c'est bon j'ai un peu de vent de magie la charge sera déjà arrivée je vais prendre ça non ah si il a un torpilla troll quand même ouais tac tac euh je vais l'envoyer hop il est où mon guille ? je le vois même pas je vais enlever euh ah si d'accord ils ont le même icône que les horare décrites hop là c'est bon ok c'est bon 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 oh oui c'est très très bien ça la réorganisation comme j'en fiche à charles ah bah comme ça il t'expose bien son dos c'est très bien c'est très très gentil ça il passe son temps à se réorganiser du coup il tire pas en fait ça qui est bien et puis comme il voit tout à coup j'ai des unités en plus allez le camorgue merci les genus il a bougé un peu hop et et on va recharger hop un petit souffle de découragement là tac ok le muté a été anéanti déjà oh putain c'est les chauves-souris oui bah je suis pas très étonné il va y avoir Thorgrim qui s'énerve un peu dans le contenu maintenant ça aurait pu être n'importe quel nain qui s'énerve un peu dessus de toute façon ça reste les chauves-souris ça prend un peu la Banshee elle aime pas ? la Banshee elle aime pas j'ai amené mon nécrement pour soigner j'ai reculé bah elle la recule pas trop du coup attends hop elle l'a pris ou pas la régène ? ouais non elle s'était trop éloignée merde les tueurs de géants on va essayer d'éviter la cavalerie la cavalerie on va mettre plutôt de la piétagne voilà elle l'argueille bonne chair il y a du bobo ouais et puis je vais pouvoir aller vous voulez tourner moi la un peu avant la régène là maintenant ah c'est bon je vais j'ai reculé j'ai amené mon necromancien sur chariote normalement il est censé régène lui il est censé apporter une aura de régène donc ouais mais c'est vrai ils sont pas encore en peine c'est vrai ça va pas tout faire mais c'est mon deuxième seigneur sur sa chariote il sert absolument rien il y a 3 bombes arrivées je mets les oui amène le vers l'everghaist qui il lance une régène c'est bon c'est bon elles l'ont eu normalement ouais c'est bon elles l'ont eu ouais c'est bon elles l'ont eu c'est bon elles l'ont eu c'est bon c'est bon c'est bon je sais pas ça bouge pas les lois sphère hein tu vas combien de mass ? 300 tantôt qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait toi on relance la charge bon là c'est quand même pas super bien placé c'est déjà assez différemment les spiritos ont deux unités de marteliers et de tueurs ça tient je t'ai donné un ordre toi de la commence à craquer ça revient chez nous quoi commence à craquer partout dans la mêlée tout serait mieux comme j'ai juste organique il tient ça son est posant de poursuivre juste même si on te retombe le qui est un peu mal battant jusqu'à qu'une gêne je fais comme écartée tu fais des dégâts de feu viens me prendre ça c'est le dégâts et d'un qui revient dans le monde dans ton dos tout à l'est j'ai vu leur hp ils tiendront pas longtemps ramène-les dans la mêlée là où il y a le lord là où il y a Thorgrim que je puisse leur claquer une règle de masse le nombre d'unités j'ai jamais trop su s'il y avait une priorité qui était donnée d'une façon bah le truc c'est que la plupart des troupes sont plutôt bien en vie dans la mêlée là où il y a Thorgrim donc ça va lâcher de toute façon il reste plus que ces slayers qui sont en train de lâcher il reste ces tueurs de géants il en reste 5 donc c'est qu'ils sont contre du zombie mais ça tombe quand même quasiment les zombies tout seul qui les auront tués il y en a d'autres il y en a d'autres slayers ah oui il y en a d'autres t'es tué là aussi où c'est l'ag ? ah oui il a du mal d'un seul coup allez Hellman bouge toi ah oui x4 ça va quand même beaucoup plus vite là tout de suite tu sens la différence il n'y a plus que 4 tueurs de géants et c'est le bordel ah du coup j'en profite pour l'avantage du tueur des géants c'est que comme il démoralise pas j'ai le temps de balancer des régens ouais le tueur de base il est mort là ? je ne vois plus non non toujours pas il reste 3 modèles je ne le vois pas dans la mêlée il y a trop de bannières c'est celui qui n'a pas un crâne au dessus de la tête c'est la barre vide avec pas de crâne au dessus de la tête non mais c'est les tueurs de géants mais les tueurs de base oui ah un giant slayer les tueurs de base c'est deux tueurs de géants Pierre moi j'en ai un sur Hellman là et il y en a un avec tes carnwraith ah oui j'avais pas vu lui il reste deux d'ailleurs l'amas ils sont tous agglutinés il n'y a personne qui arrive à bouger ah c'est bon moi de mon côté ils sont morts de ton côté ils sont morts voilà ça y est c'est fini je crois non à moins qu'ils restent encore dans la mêlée moi j'ai fait reculer tout le monde en fait pour arriver à y voir plus clair en fait le problème c'est que moi faire reculer tout le monde c'est du zombie donc il en reste peut-être encore un an à mêlée enemy troop count one ouais il doit rester un tueur peut-être mais il doit rien dans la mêlée en même temps c'est avec tous les drapeaux sont mêlés les uns aux autres c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure ah oui il reste un slayer de base effectivement dans la mêlée et beh ah non j'ai plus buur ça y est je l'ai vu c'est bon il est mort lâche et risa c'est carnage trop trop d'unité quoi ouais et puis gérer du nain c'est chiant en plus même si là j'ai quand même de moins en moins de zombies t'es obligé de les engluer sous la masse pour arriver à faire quelque chose ouais ça reste pas palpitant comme combat non ça peut avoir le combat avec mes avec mes deux autres armées où là pour le coup il n'y a pas un seul zombie j'ai attiré perso j'ai jamais été très loin dans une campagne mort vivant moi non plus j'ai jamais les contes vampires je sais pas j'ai jamais plus accroché à la toute première qu'on avait attaqué avec où tu jouais gros mais ouais et jouer manfred non pas manfred de jouer vlad on l'a pas on a pas été très très loin bah non mais parce que c'est que c'est que c'est que les grommes était tellement pétés que oui tu étais déjà en lui tuant et tu faisais déjà le ménage oui mais en même temps c'était oui c'est la partie où t5 j'avais déjà un terror j'avais déjà un terrorgaïste dans mon armée quoi avec l'heure et d'aide c'était un peu n'importe quoi aussi et côté moria allez on continue au moins là l'avantage c'est que j'ai démarré dans une province avec quand même beaucoup moins de corruption empirique ce qui fait que du coup j'ai quand même beaucoup plus de temps avant de pouvoir résider des unités un peu puissantes ah mais si il aurait fallu pour chasser non ? ah non c'était toi qui attaqué la ville c'était moi qui attaqué la ville d'accord les morts s'élèvent tes nouveaux ah bah voilà je ne l'avais pas encore avec Elman c'est bien ça me fait un petit plus de 10% de recherche en plus alors qu'est-ce qu'il me reste moi moi je crois que tu n'as pas encore joué t'as dit 9 sur 20 est-ce que j'ai un papier moi je préfère aller ciseaux mais aussi les blagues du dimanche matin j'ai pas compris tu m'as demandé si tu voulais pas les pieds si tu voulais pas pied voilà ce que je dis c'est une blague du dimanche matin non pas qu'elle soit bien meilleure qu'elle soit bien pire que les blagues du reste de la semaine mais tiens qu'au moins le dimanche matin j'ai une excuse non tu vas rester là tu vas réjouer toi alors j'avais défoncé la mère Catherine j'aimerais continuer à faire le ménage et je serai bientôt niveau 30 du côté de la Norska ça c'est des trucs que j'abandonne pour ne pas avoir à le gérer caracte blague est-ce que je pourrais pas bien me mettre essayer de faire un accord de paix avec Bidule histoire qu'il arrête de me casser les pieds lequel Bidule ? Bidule de l'os de l'apocalypse ah par caracte si je te donne le manque de respect machin si je te donne repos gelé là tu serais pas un peu content ? bouffe bref je passe de moins 24,5 à moins 19,9 négocier la paix avec Arcaron c'est concept autant concept que de négocier la paix avec Scarbrand et avec l'autre Bidule moins 52 je pense que c'est encore moins de chance j'en avais besoin pour la région c'est tout je vais la détruire alors Seigneur déplacé donc lui je vais pas le déplacer on met Nurglost mon armée pleine de ah je peux mettre des guerres d'éclan ouh ça change des esclaves euh lancier hop voilà on va remplacer les esclaves par des guerres et des clans et ça va tout changer c'est mieux et après on va leur mettre des boucliers ouf ouf toi tu bouges pas toi tu recrutes tu me recrutes une abomination de Malfos pour le copain comment est-ce que je t'ai monté toi mon recrutement c'est tout je crois ouais juste pour recruter moins cher ce qui était totalement inutile mais je l'ai quand même fait euh je vais te mettre ça et je vais te mettre ça hop ensuite toi tu bouges tu te rappelles ah ça me fait un bd de ça en plus plus qu'un et j'aurai mon plus d'un pour cent de déplacement de campagne ouh ouh juste avant la fin de la partie ça va être bien alors toi tu as fini de recruter ça c'est une bonne chose il tombe bien il y a des gros vilains skaven il faut aller défoncer hop ensuite toi il faut que tu continues de recruter alors tu vas me recruter du chine et encore du chine tac l'assassin oh putain c'est bien ça dans le film dans les effets des lignes de sang il y en a un qui permet d'être immunisé à l'absence de corruption empirique ah bah oui tu m'étonnes que c'est bien bon c'est un trait niveau 3 quoi ah bah ça passe pas il y a 21 bz de sang quand même pour arriver à compléter une lignée c'est cher hop toi tu es un chef tu vas essayer de le bloquer c'est un échec toujours arriver à tuer 105 lord de chef de faction pour arriver à compléter toutes les bloodlines ça fait beaucoup alors la diplomatie qu'est ce que je peux diplomater une alliance défensive avec le tertre non ils marchent améliorer son bâtiment ça clairement on fait voulu qu'est ce que je peux faire où est ce que je suis là putain j'ai plus de sous de gassin une compétence un tour l'arche un tour rapide de diplo commerce avec les affamés une armée ogre qui vient de pop au dessus de chez nagash un tour aussi commandement ah oui c'est vrai du coup je viens de la récupérer celle-là il y a besoin de Rule un tour remercie Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... 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 à ce que donne la suite du tour adverse. On vous fait des bisous. Ah oui, c'est vrai qu'on est pendant le tour adverse. Bisous. Bisous, YouTube. A plus.